Musique Ha ha, mesdames, 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 messieurs, vous voyez mon souris, j'ai la banane, voilà, parce que il y a quelqu'un que j'avais voulu recevoir depuis longtemps, celle-là même qui a béni l'émission Fafwa, on a commencé l'émission avec elle, et ça a été un succès jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une bonne personne, c'est une belle personne, vous savez, il y a des gens quand ils font les choses, ils font des choses avec le bon cœur, ils font des choses de façon ouverte, et il n'y a pas de raison que ça échoue en fait, aujourd'hui vraiment c'est en partie grâce à elle que Fafwa a son succès, voilà, mesdames et messieurs, recevez Ramzi le Dairé, chez vous, à la maison, sur votre petit écran, avec Edoxi Yaola Gobo Braba, notre star national, Edo national, c'est comment chérie ? Ça va super bien. Ah, t'as vu, le coroner baby s'est fait les bisous en obé, c'est salut à distance, c'est un distancien. Alors, comment tu vas ? Ça va bien. Vraiment, je suis très content de te voir aujourd'hui. Ah, le plaisir partagé. Ah, c'est super, c'est super, c'est super. Alors, dis-moi, c'est comment deux jours là ? Parce qu'on a fini avec, pas qu'on a fini, mais il y a une période vraiment difficile à cause de la crise et tout ça. Aujourd'hui, les activités sont en train de reprendre petit à petit. Tu as quel niveau, Adjema ? Ouh, c'est vrai que nous avons traversé, puis nous continuons de traverser une période difficile face au Covid. Mais je peux dire que ça va super bien chez moi. C'est vrai que cette période n'est pas trop favorable. Le côté business et finance, en tout cas, chez moi, ça va. En tout cas, ça va, parce que nous, on voit ainsi les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je ne sens pas cette crise-là. Ah, d'accord. C'est normal, c'est normal. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Voilà, tu as sorti, je crois, deux singles actuellement. Oui, c'est jusqu'à quatre. Ah, tu as vu, ça a été en retard. Trois sons, le quartel, c'est un featuring avec un artiste béninois. D'accord, d'accord. Tu vois, tu es en retard. Oui, non, je suis très en retard. Pardonne-moi, je suis en retard. Alors, musicalement, ça se passe comment ? Tu as décidé de lancer un autre single, mais tu veux faire sortir un album, finalement. C'est quoi le truc ? Finalement, ça se passe super bien. Je vais faire sortir un single encore. Mais après la sortie du clip, le featuring que j'ai fait avec l'artiste béninois, quand on va mettre, comment c'est sorti le clip, disons, le fait sortir un single. Je ne prépare pas d'album, mais j'attends d'avoir au moins six sons pour mettre tous les sons sur un album. Ils vont faire un album. D'accord, d'accord, c'est super, c'est super. Alors, dis-moi, aujourd'hui, est-ce que Doxyyao est approchée par des producteurs ? Tu vois, un peu, non, pour essayer de voir. Est-ce que d'ailleurs, ils ne sont pas intéressés par produire même ta carrière en tant que tu as financé la carrière ? Exactement. Là, je suis trop sollicité pour cela. Ce sont des francophones, en majeur partie, qui me contactent, qui veulent me produire tout ça. Mais je refuse la proposition. Je préfère m'auto-produire, c'est encore mieux. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, donc malgré le fait que tout le monde y a Doxyyao, c'est pas chanter, elle ne chante rien de bon, et tout ça, malgré ça, tu as des gens qui viennent de produire. Exactement. D'accord, d'accord. En fait, ce qui est bien chez Doxy, c'est qu'Doxy a plusieurs aspects, en fait. En plus de la musique, Doxy a son image qu'elle propose, vraiment, qui fait que tout ça, c'est un tout, en fait. Je sais que c'est juste que c'est ce côté-là aussi que les producteurs ont dû voir, et ils sont très intéressés par ta, par tes produits. Il y a beaucoup de fans aussi qui disent que je sais chanter, parce que quand j'ai dit que j'allais faire sortir, il allait commencer à chanter, d'autres ont dit, celle-là, elle va chanter, quoi. Ça peut dire, mes fesses, oh, mes fesses. Ou bien, si vous venez chanter en barre, quand j'ai fait sortir mon premier singer, vraiment, j'ai reçu beaucoup de félicitations. J'ai pu vraiment, pour mieux ne pas croire cela. Mais c'est quelques petits aigris, là, quand j'ai fait sortir mon premier singer, j'ai commencé à voyager, donc, c'est vrai, c'est mal. À cause d'un seul son, là, si on va faire, on l'évite pas. C'est à cause d'un seul son, on l'évite pas, là. D'autres, elles chantent quoi, même. Sinon, j'ai reçu beaucoup de félicitations, c'est toi, on dit que j'ai une très belle voix. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent mieux produire, même que moi, je préfère mon top produit. Mais tu n'as pas peur, oui, mais tu n'as pas peur que, parce que la musique, là, ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. Entre toi-même, beaucoup de choses que tu fais. Oui. Et puis, il faut financer encore la musique et tout ça. Tu ne trouves pas qu'à un moment, tu seras peut-être te souffler ? Non, en tout cas, plus au moins, ça va. Plus au moins, ça va. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, tout à l'heure, tu parlais de tournée, tu voyageais et tout ça. Voilà, nous, on a vu, nous qui te suivons sur les réseaux sociaux, on a vu un peu, voilà, tu allais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Quels sont les retours que tu as quand tu arrives dans ce pays-là ? Quels sont les retours des personnes qui te suivent ? Le retour est plutôt incroyable. C'est comme le jour et la nuit. D'accord. Quand tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as l'impression que les gens ne m'aiment pas. Parce qu'il y a tellement de commentaires négatifs. Mais quand je me déplace, quand je vais dans un pays, c'est incroyable. Les gens sortent de partout. Les gens même pleurent. Ah bon ? Oui, c'est trop fort, c'est trop fort. Tu sais, les gens, ils aiment me critiquer sur les réseaux sociaux, mais quand ils me voient en vrai, l'amour qui déborde là, c'est trop fort. Donc je dirais que je suis très aimée. C'est pour cela que je ne considère aucun mauvais commentaire. Parce que c'est mes fans, ceux qui m'aiment la tête, qui m'aiment mes suivis. Alors, à propos des mauvais commentaires, où est-ce que tu trouves la force ? Où tu trouves la force ? Parce que moi, quand je vais souvent voir des pages qui publient des photos, les gens viennent te raconter des choses, et je sais que c'est lui, souvent, ces commentaires-là. Alors, où tu tient la force pour faire filer tout ça, pour dire, bon, moi, je m'en fous et continuer. Comment tu fais, en fait ? Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. Ce n'est pas faux. Dans le début, ça me faisait mal au cœur. Mais j'ai commencé à ne plus considérer, parce que la majorité des gens qui m'insultent ne me détestent pas forcément. Ils viennent m'écrire en inbox pour s'excuser. Ou soit ils envoient un ouvert commentaire, si ce parti répond gentiment, ils sont content qu'après, ils s'excusent. J'ai compris que les Ivoiriens s'en ont envie de se faire remarquer. Donc, ceux qui m'insultent, ce n'est pas forcément méchant. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de ne rien considérer. Et je pense que ça me va bien. Alors, Edoxi, au cinéma, c'est comment ton affaire ? Est-ce qu'au cinéma aussi, on t'a posé ? Je sais que tu as déjà fait des films, mais je veux dire actuellement, avec les grands films qui sortent, les grands films ivoiriens, on sait que le cinéma ivoirien a maintenant beaucoup évolué. Est-ce que par rapport à ça aussi, tu as des contacts qui viennent vers toi ? Oui, beaucoup de contacts. On veut même faire ma télé-réalité. D'accord. Même un tournoi aussi des films. J'ai été contacté par des producteurs de plusieurs pays. D'accord. Si c'est cela, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas ? Comme il y a plusieurs personnes pour me proposer, je vais essayer de voir. D'accord. Alors, Edoxi, comment tu t'organises ? Parce que j'ai vu que tu es un assistant et tout ça. Voilà, comment tu t'organises ? Il y a plusieurs assistants. Ah, tu as vu ça. Alors, comment tu t'organises ? Tu as combien de managers ? Tu as combien de personnes qui travaillent pour ton image ? Oh, mon image, je peux dire que c'est moi, quand même, qui travaille sur mon image. Mais mon producteur, maintenant mon manager principal, c'est Papi Pao de Londres. D'accord. Comme le contact, les trucs en Europe, tout ça. Je l'ai dit carrément de le voir. Ici, à Abidjan, j'ai un manager. Et puis, j'ai des membres de mon staff. Donc, quand je dois voyager, je choisis avec qui partir. Sur mon image, c'est moi qui travaille sur mon image. Avec le conseil aussi de Papi Pao, nous sommes tous en contact. C'est lui qui m'a fait connaître tout ça. Mais nous sommes tous en contact, j'espère aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais à propos de ton image que toi-même tu travailles, est-ce que ce n'est pas à cause de ça que les gens disent que les dossiers yao, ces photos sont retouchées, ce n'est pas elles-mêmes ? Mais qui ne retouche pas la photo ? Elle retouche la photo. Je photoshop ça bien pour que ce soit bien propre. Ah, on dit souvent que tu diminuies le ventre, tu augmentes tes fesses. Il y a des manières de prendre la photo. Pourtant, il y a des fesses qui est là. C'est ça, c'est pitié. Mon cher ! Ce n'est pas pitié, mais je vais prendre la photo. Venez à mon école, vous saurez comment travailler la photo. C'est important. Donc, ça veut dire que Edithu ne fait pas de... Pourtant, je photoshop pour arranger. Tout le monde photoshoppe. Parce que tu peux prendre une photo. Et puis, tu mets des filtres dessus. Oui, je mets des filtres. Mais tu ne coupes pas pour découper, pour bien placer, par ci, par là. Mais s'il y a une application pour couper, je veux bien découper, bien placer. D'accord, Edoxie, d'accord. Beaucoup de jeunes filles qui font le bel sur Internet, tu vois. Beaucoup de jeunes filles qui se font connaître sur Internet, comme toi, tu te fais connaître sur Internet et tout. Est-ce que ces personnes-là, est-ce que vous avez de temps en temps des contacts ou vous n'êtes pas du tout des amis ? Nous, nous ne sommes pas des amis. J'évite de fréquenter des gens parce que le milieu avec les femmes, il y a toujours des histoires. Là où il y a deux femmes, il y a toujours des problèmes. Là où je suis, je ne veux aucun problème. Donc, je suis dans mon coin. Si on a plein de filles, même si on a plein de filles, même si on veut être amies avec moi, j'ai limite cela. On se voit, bonjour, bonsoir. Oui, c'est mieux. D'accord. Moi aussi, j'ai remarqué que, d'autres, il y a un autre, on ne te voit pas trop en boîte. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui est tout en boîte en train de faire la fête et tout ça. C'est quoi ta philosophie ? Ça, c'est vrai. Je ne sors plus. Il y a eu un moment où je sortais beaucoup. Oui, bien sûr. Moi, je ne sors pas. Et pourquoi ? Je ne sors pas parce que, avant de me mettre dans la chanson, on m'invitait dans les bars et les boîtes pour ma présence. J'étais célèbre, puis on me donnait un cachet. Aujourd'hui, c'est vrai que je chante. Si je me permets d'aller dans toutes les boîtes, ils n'auront même plus la force de me payer un cachet pour m'inviter. C'est une manière de donner envie aux gens de te voir. De donner envie aux gens de me voir. Et aussi, je me suis habituée à ne plus sortir. C'est plus pareil. Quand je sors, c'est que j'ai une prestation. Mais ce n'est pas un grand pays par exemple qui t'a interdit de sortir. Non, pas du tout. Parce que lui n'est pas ici, donc sans doute il te menace qu'il ne se passe en fait. On peut m'interdire les autres. Non, c'est pas lui. D'accord. C'est un choix personnel. D'accord, voilà qu'il est bien dit. Tout à l'heure, j'étais sur Facebook, que j'ai remarqué que tu as une page spéciale de make-up où tu me montres un peu comment ça se passe et tout. Apparemment, les gens t'ont tellement critiqué, y compris moi. Du fait que tu n'as pas de... Moi, je te l'ai dit en face, pas de rétoir. Il me l'a dit. Voilà, du fait que tu... Et aussi, il y a où d'une esthéticienne ? D'un peu de détails. C'est un peu en esthétique. Voilà. Elle a aussi un peu en esthétique. Pour l'un esthéticienne, elle n'a pas de salons. J'avais un salon. Là, j'ai trouvé que j'avais un salon avant ma célébrité. Après, je vis. Le salon s'est tombé ou bien ? Le salon s'est tombé le salon a pris feu. Donc, en ce moment, j'ai déjà mon magasin. D'accord. Je suis en train de déménager aussi. Quand je finis d'aménager ma nouvelle maison, je vais me consacrer entièrement. Sinon, j'ai déjà le magasin. Je vais faire sortir une gamme de cosmétiques qui va porter mon nom. Je vais vendre aussi des dessous en imprimé, pagnes. On va voir aussi si je vais vendre ce genre de purique que les gens m'en demandent tellement. Sinon, j'ai beaucoup de projets. Mais je préfère aller doucement. Il y a les gougnions. Il ne faut pas tout expliquer aussi. Il y a les gougnions qui sont là. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu parlais de vendre des dessous et tout ça. On a vu sur les réseaux sociaux que tu avais décidé de mettre un complet de dessous que tu as déjà porté aux enchères. C'est-à-dire que tu as mis la barre haute pour dire que celle ou celle qui veut ça doit acheter ça à ce prix ou plus, en fait. C'est quoi le truc, en fait ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu nous veux, en fait ? En fait, ce n'est pas faux. Ils ont payé ça, finalement ? Ils ont payé ? Oui, ils ont... Les gens me font, ils veulent payer. C'était juste pour amuser la galerie. Mais les gens ont pris son sérieux. En tant que je m'amusais. Ils ont voulu payer, quoi. Ils ont voulu payer. Quand ils vont payer à 10 millions, notamment, il y a 10 à partir de 5 millions. Mais je disais ça, ça peut m'amuser. Je ne peux pas vendre mes deux, vendre mes boissons. pourquoi ? Il y a des gens qui te guettent à m'amuser. Il y a des gens qui viennent t'abois et te guettent. D'accord. D'accord. Au dossier, à chaque fois, il y a un petit truc. Dès qu'on oublie au dossier, il y a un petit truc qui vient en même temps. D'accord. Comment tu fais ? Tu fais comment ? Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. En tout cas, je fais tout. Je fais de mon mieux pour toujours d'affecter sans forcer quelque chose. Je peux faire un poste, mais je me dis que forcément, ils ne vont pas aller comme les ouvrains sont affairés. C'est comme ça quand j'ai reçu mes deux rangs je veux. La deuxième rangs j'ai dit que non, c'est juste pour aller au marché. Oh, ça a créé le buzz mondial pour moi. Les gens m'ont incité. Quand tu te fous de nous, elle va jouer pour aller au marché. Donc, quand je fais des postes, je sais que ce poste a préféré parler. Sinon, ce n'est pas prémédité. Moi, j'ai vu la voiture. La voiture est dehors, se coucher, garer dehors. Voilà. Alors, on dit que c'est parce que Doxy, elle a tellement voulu se faire voir. Elle aussi à son anniversaire. Elle a tout fait pour qu'on lui offre Range Rover. Parce que Céry Docas, je profite pour lui faire un coucou à notre Miss Coie d'Ivoire, Céry Docas qui a reçu une Range Rover à son anniversaire. Et donc, il a tout fait pour avoir une Range Rover aussi à son anniversaire. Non, pas du tout. Genre, c'est la jalousie des femmes, comme on dit. Non, pas du tout. Mais bizarrement, c'est une femme que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Mais si les gens disent que je veux faire comme elle, moi, ça ne me gêne pas. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec elle. Nous sommes pratiquement... Elle est en vrai le 29 mai, moi, c'est le 14 juin. Ce n'est pas trop loin. Ce n'est pas trop loin. Donc, même si je voulais faire comme elle, elle a reçu son cadeau d'anniversaire juste en dessous. Et puis, elle dit à mon chéri, offre moins de Range Rover. Ce sont des... Ah, mais on ne sait pas qui est dans le réseau de Dorothy. Une semaine, la même temps. Et Dorothy va au Maldive, elle fulgure les 70 millions, tout ça. J'ai toujours voulu avoir une Range Rover. Donc, ça n'a rien à voir avec celle-là. Mais je l'aime beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. D'accord, d'accord. C'est super. Alors, concernant aussi... Concernant, je ne sais pas si j'ai eu une gaffe ou bien une boute que tu as commise que les gens ont pris pour charger, ils n'ont plus encore pour t'insulter comme d'habitude. Oui. Ou tu es allé à une radio de la place et puis tu as dit non que tu as fait la seconde dé. seconde dé. C'est où tu entends dans ta seconde dé. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper dans ce dé. Moi, c'est ça pour toi que je te demande. Je t'ai stressé comme elle-là dans mon oeuvre. Oui, oui. C'est vrai. Elle a dit que je me trompe mentir. Elle ment. Elle n'est pas arrivée quelque part. Elle ment. Elle l'a loupée. Elle l'a loupée. Non, mais je pense que c'est... Voilà. Moi, j'ai juste demandé de parler. Moi, je voulais entendre ta bouche. tromper. Alors, je vous passe le clip de Doxy Yao. Never give it. Let's go. On revient. La famille, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, nous sommes de retour à l'émission Far Far. On est toujours avec la groupe Bobaba et Doxy Yao, l'une des plus belles femmes d'Afrique, l'une des plus belles femmes de Côte d'Ivoire, la fierté de la Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est une Ivoirienne. Elle mousse encore plus dessus. Quel voyage à ce moment du pays. Arrêtez un peu. Vraiment. Arrêtez un peu. Alors, Doxy, moi j'ai appris comme ça que tu as été approché par une marque de maquillage ou de vêtements qui t'ont proposé je crois une somme de peut-être 20 ou 25 millions comme ça pour que tu sois allé gérer. Doxy dit qu'elle n'a pas besoin de 25 millions que ça ne l'intéresse pas. Donc, Doxy, non, on ne comprends pas. Tout ce que tu fais c'est le retomber. Les gens viennent vers toi. Les gens veulent te donner de l'argent mais pourquoi pourquoi refuser ce qu'il y a 30 millions je crois. Ce qu'il y a 30 millions d'eux a refusé 30 millions pour faire une pub. Pourquoi ? Pourquoi ? Non mais en ce moment-là c'est Doxy, je ne dois pas vendre mon image à 2 ou 10 francs. Il faut un stade ou au moins pour vendre mon image au moins à partir des 100 millions. Donc, quand ils m'ont contacté ils ont dit que ils voulaient collaborer avec moi pour une marque de vêtements. C'est une très grande marque. Donc, je leur ai dit de voir mon manager partout par là. On a décidé qu'au moins au minimum moins 50 millions. Ils disent que c'est 30 millions plus de vêtements. Parce que je suis contactée aussi par d'autres personnes qui veulent collaborer avec moi. Donc, là où on va me proposer plus, je vais. Là où je suis la moquette du bar. Tu sais ce que tu as 6 ans ? Je sais ce que je sais. Donc, il ne faut pas revenir me proposer les miettes. D'accord. Et donc, dis-moi, quel est ton rapport avec... Tu es chrétienne, c'est ça ? Exactement. Quel est ton rapport avec Dieu ? Parce que quand on te voit, on a l'impression que tu es une païenne, que tu ne pries pas Dieu, puisque c'est toi qui encourage les jeunes filles à se plaquer à cause de toi. Il y en a qui mettent une magie là-bas pour que ça devienne gros, tout ça là. Et aussi, c'est Edossi qui fait tout ça là. Donc, Edossi, dis-moi, c'est quoi ton rapport avec, on peut dire, la spiritualité ? Comment les gens peuvent gâter mon nom comme ça ? Sinon, mes rapports avec la spiritualité, en tout cas, je ne joue pas avec. J'étais une servante de Dieu avant, c'est vrai que je ne le suis plus, mais je crois beaucoup en Dieu. Je vais à l'église et quand je vais à l'église et je porte mon boulot, en tout cas, je ne sais pas comment m'habiller pour aller à l'église. Tu es comme ça, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Non, mais je ne peux pas m'habiller en sexe pour aller à l'église, sinon les gens ne seront plus concentrés. Maintenant, dire que, parce que j'aime me plaquer bien mes derniers, dire qu'à cause du moment, certaines filles c'est donné, là, je dis que c'est grave. Ça, c'est ma manière d'être. C'est juste ma manière d'être. Ça ne veut pas dire que je suis une personne mauvaise. D'accord, c'est vrai. Alors, Edoxie, moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que tu as encouragé beaucoup de jeunes femmes, on peut dire aux femmes généreuses, à avoir moins honte de leur corps. Ça, il faut un peu te reconnaître, même si on ne t'aime pas. Voilà, ça, au moins, on peut dire qu'il y a vraiment Edoxie a contribué à ça. les rencontres et autres, quand elles viennent vers toi, qu'est-ce qu'elles te disent et tout ça? En tout cas, je souffre beaucoup avec les filles. Elles font sûrement de m'insulter sur les réseaux sociaux. Genre, tu veux te faire, tu penses que quoi? Mais dans mon inbox, elles saturent mon inbox. Elles veulent savoir comment j'aimerais pouvoir avoir les grosses fesses, de donner mon secret. Je dis, je n'ai aucun secret. Donc, je les emmène à la raison. Je dis, non, de ne pas faire cela. Acceptez-vous tel que vous êtes. Sinon, mon inbox, c'est saturé. On dit là, si je dis qu'ils vont pour ma défense, il va être multimillionnaire. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Il ne peut pas faire ça. C'est très dangereux. Ce sont les trucs dangereux. Donc, je ne peux pas dire à une telle, je ne peux pas leur dire utiliser ça. ce n'est pas bon. Parce que moi, je n'utilise pas cela. Ok, restez le question. Ce n'est pas que les hommes qui ont les femmes qui ont les grosses fesses. C'est vrai. Tu en connais un là. Lui, il aime les mestre en moins, comme on dit. Il est plat là. Il y a des gens qui aiment ça, non? Oui, ça va. D'accord. Alors, Edoxi, sur les réseaux sociaux aussi, tu sais, il y a trop de choses. Il y a même des gaux qui ont défié pour dire Edoxi n'est pas, moi, il ne suis plus naturel, il ne suis plus en forme Edoxi et tout ça. Bon, ça arrivait où aujourd'hui? C'est quoi le truc? Tu as été bâti ou bien? Je ne pouvais jamais me battre. Et puis, je ne considère même pas ce genre de choses. C'est la number one sur tous les territoires. On parle de moi partout dans le monde. Les stars multimilliardaires parlent de moi. Econ, Birdman, en tout cas, les vrais stars parlent de moi. Ils sont connus dans le monde entier. Donc, je n'ai pas venu me rabaisser et me dire non, t'es plus enfant que moi. Même s'il n'y en a plus enfant que moi, c'est de moi qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Sous-tout, il y a plein de filles en forme qui ont les fesses qui se posent sur les réseaux sociaux qui parlent d'elle. Donc, si on essaie de me comparer à quelqu'un, je ne rentre même pas dans cela. Je brousse comme l'eau d'homo avec ma femme. Je continue de mousser. Elles n'ont pas venu. Elles sont parlées. Elles sont les faits voyager. C'est ça. Elles sont les donnes les vrais cachets des millions. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je m'attatoie sur les petites choses. Je n'aime pas qu'on me compare à quelqu'un. Je suis incomparable. Ok. À propos des voyages dont tu parlais récemment, toi et moi, on ne s'est pas venu dans le fafa. Excuse-moi de revenir là-dessus. C'est pour rapport à tout ce qu'il y a eu comme bavadage avec Michael Bosseau et son ami. Cette histoire-là, ça ne s'est jamais... Toi et moi, on n'a pas parlé de ça. Il faut qu'on parle de ça. Donc, il nous a blagué. Il s'est arrivé à Paris. Il nous a montré hôtel 5 étoiles. Il nous a montré une belle vie dans laquelle il était. Un matin, Edoxie s'est faite agresser par ces personnes-là. Edoxie a commencé à pleurer. Même pour manger ses problèmes et tout ça, on ne comprend pas. Donc, tu ne mangeais pas et puis tu nous faisais croire que tu mangeais bien. C'est une question où il pouvait le savoir. Il pouvait le savoir. Donc, tu ne mangeais pas bien. C'est pas toi. Non. je mange bien et je ne veux pas dater le nom de Dieu mais 2019 a été une année vraiment béni pour moi. Financièrement. Mais parlons de ton séjour. où nous avons entendu. Donc, avant d'aller à ma tournée européenne, j'étais aux îles Maldives. bien sûr, on l'a vu sans nous tous. Ça crée trop de grilles. des vrais millions. C'était pour mon anniversaire. Je posais avec le poisson. Au calme. C'est sur l'eau, mon hôtel. C'était très pési. Et donc, après, quand je suis juste rentrée, deux jours après, je devais aller pour ma tournée européenne et le promoteur n'avait toujours pas envie de mon billet d'avion. Et par exemple, la veille, normalement, du départ, il m'appelle et il m'a dit qu'il n'a pas d'argent de payer le billet d'avion. Il ne voulait pas. Il a commencé à me demander pardon, pardon, pardon. Mais ça n'a pas semblé louche, un promoteur qui t'a dit ? Très louche. Très louche. Il dit qu'il m'entraîne à ce qu'il pouvait consacrer pour te faire pardon si tu n'as pas pour ton billet qu'aujourd'hui, il a dit que dès que j'arrive, il va me rembourser. Mais je me dis que ça peut arriver. Donc, j'ai payé le billet et quand je finis de payer, j'avais un mal au cœur. Mon cœur me battait et ça battait tellement fort que je suis partie à l'église pour prier un peu. Mais ce qui m'est venu en tête, il m'a dit que, ah, quelqu'un n'arrive pas à payer ton billet, est-ce que même l'argent n'est pas passé la naturel ? Donc, je suis partie. Tu n'as pas écouté ton intuition que j'ai partie comme ça. Mais j'avais déjà payé. Mais je me suis dit qu'il va, mais comme si, on arrive là-bas, je viens d'arriver, envoie-moi à mon hôtel avec mes bagages, on se va en même temps en Italie. De l'Italie, on vient, il s'en va, il m'envoie chez une de ses amis, toute une jubée sur l'arrière, on était aussi fâchée. déjà, il ne sait pas où il va m'y loger. Quand on lui m'a dit que c'était dans le hôtel, c'est qu'il va qu'il allait mettre. J'en ai difficulté à commencer. Après cela, c'est comme ça, il m'a envoyé chez son ami. Et son ami, il a déjà une maison, il vient avec sa famille et ses enfants. Maintenant, il a une garçonnière. Donc, arrivé là-bas. ils ont logé notre e-donation dans une garçonnière. Oui, on m'a logé là-bas. Maintenant, il se trouve que lui-même qui m'a fait avec lui, il dit qu'il va dormir là-bas. Donc, discours maintenant. Donc, la personne qui rentre entre nous, c'est son ami, lui, à qui appartient la garçonnère. Il vient là, il vient là, pas de nous. Il dit non, de ne pas faire parler, c'est tout, tout, tout. Donc, lui, maintenant, il me demandait pardon d'accepter que Mike dorme là-bas. D'un dommage, moi, je dormais dans la chambre. Donc, les premières prestations encore, ils gardent l'argent de prestation. Donc, à tout point, on m'a dit de ne plus à l'honne sur les prestations. Parce que, l'argent des billets, tu ne donnes pas, l'argent des billets, tu ne donnes pas. Je suis beaucoup en Europe, les gens commença à me contacter en TV, mais si je me contacter avec le promoteur, si je vais chanter, il ne va pas de mon argent. Donc, je commençais à amener le taux. Mais j'ai fait d'autres prestations en France. Donc, quand j'ai eu beaucoup de travail, Mike voulait m'arracher mon argent. Donc, c'est comme ça. Son ami, je lui ai donné mon argent. Et puis, j'avais une autre prestation, même une boîte, il avait donné une avance qu'on y avait gardée. Donc, ça faisait 1500 euros qui fait un million de fonds. Mais il m'a dit qu'il a donné 300 euros à Mike dedans. Donc, quand j'ai fait la vidéo, j'ai dit qu'il doit me donner 1200 euros. 1200 euros. Mais après, Mike a dit qu'il n'a donné qu'il n'y a rien d'autre. Donc, après ce tome que je prenais pour mon papa qui a mon argent, il a commencé à me faire les avances. Alors que la femme n'est plus enfant. Voilà. Donc, il y a mon ami qui m'envoyait, vu que c'était bizarre, mon ami qui m'envoyait des agents. Et puis, j'ai pris, j'étais à l'hôtel 5 étoiles. Après, il a dit « Dépendez toutes mes affaires pour partir. » Quand le BG dit qu'il veut sortir mon anglais, il a dit que non, ça ne m'intéresse pas tout. Donc, il restait quelques jours pour que je rentre à Bidjan. Donc, je l'ai appelé pour venir par mes affaires et pour qu'il me donne mon argent. Donc, quand il est arrivé, c'est encore « Il veut sortir moi, il veut me toucher le dos. » Donc, je l'ai repoussé, tout ça. Et puis, il est parti. Donc, avant que le drame se bosse, je devais aller chez une amie et puis j'allais aller après. Il y a un photographe qui m'avait contactée. Donc, j'allais tourner au moins une partie de mon clip à la Tour Eiffel qu'est-ce que ma copine n'est plus rentrée. C'est dans ça ma copine m'a dit que le monsieur ne va pas donner ton argent. Il se laissait comme ça. Il dit non, mais c'est quelqu'un qui a l'argent, il va faire mon argent. Il est là, il était dans la réservation. Je lui ai envoyé un message « Ah, si je peux avoir mon argent. » Il dit non, que pendant mon séjour, lui, il m'a nourrie, son argent n'a pas. À temps de le restaurant où mon père mangeait, où je partais manger avec lui, moi, mes plats n'étaient pas payés comme si la dame a-t-il laissé ça gratuitement. D'accord. Il dit même si on doit, même si quelqu'un doit payer, Manon, je ne sais pas, ce n'est pas moi, c'est Mike, c'est Mike qui m'a fait venir. Donc, c'est comme ça, j'étais très nerveuse, il est venu, il a coupé, il a appelé même la police. Puis, moi, j'étais chez lui, si la police, ils vont me mettre dehors, il a coupé le wifi, tout, tout, tout. Et c'est comme ça, comme j'avais la connexion internet sur mon téléphone, j'ai essayé comme ça mon compte Facebook était piraté. Donc, j'ai un ami à Abidjan qui m'a créé un nouveau Facebook. Donc, j'étais même pas maquillé dans la vidéo. Bien sûr, oui. Puis, c'est passé. Donc, j'ai commencé à expliquer mon calvaire et puis en même temps, j'ai fondu en lame. Donc, pendant la vidéo direct, le monsieur m'a porté mais parce que lui, les gens commençaient à la pire. C'est comme ça, ça s'est passé. Parce que je ne voulais pas sortir avec le monsieur, il ne m'intéressait pas. Bien sûr. Non seulement, c'est une histoire où j'ai beaucoup perdu. J'ai beaucoup perdu. D'accord. Mais, 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 tu devais retourner en France pour le procès. Est-ce que tu as retourné ? J'ai payé un avocat pour s'occuper de cela. L'avocat dit que j'ai gagné le procès. On dit aussi, Coney a dit que lui, il a gagné. Il dit, mais tu ne peux pas gagner. C'est lui qui m'a porté ma main. Et puis, c'est la police française qui m'a dit de porter plus que plainte. Mais tout compte fin, après, j'ai entendu une histoire pour dire que que la... parce que l'avocat même que j'ai pris, il a déjà défendu Coney. Donc, cette histoire, elle est trop pêche. Donc, tu sais, si il condamne Coney, Coney, il peut même perdre sa nationalité française, tout ça. Donc, les gens m'ont dit que Coney, il est beaucoup connu en Europe, tout ça. Ça veut dire qu'il a tellement de soutien à faire la même délaissive. Moi-même, rien ne me fait peur parce qu'il m'a porté mais je peux poursuivre le jour où j'avais en Europe, je peux aller en portée plein, tout ça. Tu as encore les photos, tu as encore les images. Oui, mais c'est une chose que je veux quasi oublier. D'accord. Je veux quasi oublier. En tout cas, moi, je le pardonne. Je pardonne à Coney, je pardonne à Mike Le Gossot. Je le pardonne, mais je ne veux même plus qu'on en parle. D'accord. Mais c'est tout même qu'il est à Abidjan, ce moment. Tu s'as Coney en question. Coney là, qui m'a porté. Donc, il y a un de ses amis qui m'a contacté qui m'a demandé de le laisser tomber. Il voulait me conserver, mais je n'ai pas encore eu le temps pour cela. Sinon, ils sont en Europe, ils sont comme si ils en ramènent en rien. Ils prennent encore ton argent, ils ne veulent pas dormir. Donc, ça m'a beaucoup fatiguée. Donc, tu veux dire que c'est des V.I. en fait, c'est des fenders d'illusion. Fender les autres, il n'y a pas un autre mot. D'accord. Comme toi-même, tu as dit, voilà, c'est un passage à oublier. Nous-mêmes, nous tous, même ceux qui t'insultent là, eux-mêmes, ils n'ont fait ton palable. Ils n'ont fait ton palable. Ça veut dire que, voilà, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. On ne peut pas porter main à une femme. Ça ne se fait pas, en fait. Je t'ai dit, il m'a blessé gravé. Le vrai coup de poing. Ah oui, ça. Ah, moi-même, j'ai eu pitié de moi. Non, mais le fait que tu l'aies repoussé, ça avait à te faire mal, en fait. Non, mais l'amour, c'est forcé. Ce n'est pas forcé. C'est pas forcé. Alors, parlons d'amour, parlons d'amour. Ton affaire avec mon artiste, Grampé, voilà, c'est la réalité ou bien vous êtes dans un buzz? C'est la réalité. Mais toi, tu vois ça en buzz. Moi, il voit ça en buzz. En comment? Je ne sais pas. Tu seras sûr parce que la dernière fois, il était avec moi, on a fait, il a dit en fait qu'il est venu spécialement pour voir tes parents. Exactement. C'est vrai une fois que tu as fait. C'est sérieux. Mais bon, il ne sait pas. Moi, c'est abonné. Il veut me marier. Je ne suis pas encore marié. Je prends de l'âge. Je vais me marier. Je l'aime. Je l'aime lui-même. Ou bien? Oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Laissez-moi me marier. Mais apparemment, on dirait que je grappille à l'agent. On dit qu'au deuxième l'agenda, c'est quoi de son argent? Non, aucunement. Moi, mais j'ai gagné mon argent. Avec mes tournées que je fais, je gagne mon argent. Ça n'a rien à voir avec le grimpé. Grimper où? Il n'y a pas une histoire d'argent. Mais en tant que grimpé, quand vous êtes ensemble, vous êtes à la maison, qui commande qui? Qui fait quoi? Personne ne commande son ami. Qui monte sur qui? On n'a pas encore consommer. On va consommer. On n'a pas encore consommer. C'est aussi. C'est bon, c'est depuis là. On s'est pressé pour quoi? Pour donner un peu au monsieur. Je vais te donner. Je vais te donner un bon cœur. Ça a déjà affiché. Beaucoup de gars m'enfuient à cause de ça. Beaucoup de pointeurs m'enfuient. Depuis je suis là, vous ne m'avez pas marié. Maintenant, je vais me marier, ça vous fait mal. Beaucoup même de mes grands frères, mes grands, tout ma part. Ton histoire de grimpé, c'est sûr. Les gens ont du mal à y croire. Qu'est-ce que tu dis? Ça le fait mal. Qu'est-ce que tu dis d'une émission? Grimpé, toi et Ramzi, pour un fafa, le couple, spécialement. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, bientôt, vous aurez un fafa spécial et d'orciller et grimpé. Qu'est-ce que c'est l'histoire-là? Moi, il doit y avoir clair les dents. C'est le love. Alors, récemment, tu étais allé même en Guinée et tout ça. Les gens disent que c'est par rapport à lui que tu étais parti. Oui, exactement. Tout son concert. Que tu l'as soutenu à son concert. Ça a été comment l'avant? Non, c'était l'apothéose. Il n'y avait même pas de place. Même dehors, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. En tout cas, il est vraiment aimé. Les gens ont beaucoup de compassion pour lui. Et toi, et toi, c'est à la compassion? Tu as pitié ou même c'est quoi? Je ne peux pas avoir pitié, mais je l'aime beaucoup. Mais il y a la compassion aussi, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. D'accord. Tu comprends? Mais c'est quelqu'un qui a un très grand cœur. C'est quelqu'un qui a soutenu. Ça veut dire que sinon, en relation, on ne marche pas. On aura toujours de bonnes relations. beaucoup avec les filles. Tout le temps, ils sont embrassés. Tu fais jalousie? Non, mais ça ne fait pas bien. Même si vous ne parlez pas dans mes fans, ils viennent mettre les photos dans les commentaires. Grimper, tu es trompe ici. Tu es trompe ici. Tu es trompe ici. Grimper, fais attention. On ne va pas tromper dans le sein. Sinon, on va grouper sur toi. On va grouper sur toi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ah, bon d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, dis-moi, aujourd'hui, quelles sont les perspectives par rapport à ta carrière musicale, par rapport à ta carrière aussi de make-up-use, d'esthéticienne. Tu fais trop de choses à la fois. Donc, c'est quoi, aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Mon objectif premier, c'est d'ouvrir mon institut de beauté. J'ai déjà le magasin. Quand je vais finir l'aménagement, ce premier projet-là sera effectif. Et tant que ça envoie le jour, ça sera des trucs vraiment de luxe. En tout cas, les Éroyais vont pour parler. Il faut que je fasse quelque chose qui va vraiment fermer la bouche. Tu vas fermer la bouche. Et puis, après cela, je ferai encore mes tournées. J'ai été contactée pour une tournée au Niger, au Burkina Faso, au Bénin aussi. En Europe aussi, j'ai été contactée. Donc, je vais voir. si le mois prochain, j'aurai des tournées et j'ai hâte parce que quand ils voyagent, l'agent... Le Djecois. Ça rentre. Oui, c'est super. Donc, si, moi, franchement, depuis qu'on cause, je suis intrigué par le sac. Oui. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Toi aussi. Les gars, les gars, filmez-moi ce sac. C'est un sac de chez LV. C'est pas... LV de chez LV. C'est pas un sac bizarre, bizarre à toi aussi. C'est pas bizarre. De loin, tu sens que c'est... tu es un sac. Oui, vraiment. Tu es une championne. Tu es une championne. si toi, tu disais que tu voulais rassembler tes chansons pour faire un album et tout, au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que tu envisages faire peut-être, je sais pas, un futur, avec une ou un artiste ou un groupe, je sais pas. Je n'envisage pas, mais si je devais le faire, ce sera avec Débordon, le couffin. Il a une très belle voix. Avec Mix aussi. Mix aussi, il a une très belle voix. En tout cas... D'accord. La première personne avec qui je vais faire le film, ce sera Débordon. D'accord. Si j'envisage faire un film avec un artiste aussi. D'accord, d'accord. C'est super, c'est super. En tout cas, donc si vraiment, moi je te dis merci. Merci parce que tu as pris de ton temps, tu es venu à l'émission FAFA, tu nous as honorés. Comme je l'ai dit en début d'émission, c'est toi qui as ouvert le bal sur l'émission FAFA. Donc voilà, quelques temps plus tard, ce serait très important que tu viennes aussi. Parce que moi aussi, il faut qu'ils te disent merci pour ça. Tu as accepté, on avait commencé l'émission. Bon, tu ne pourrais pas croire en nous, mais tu as décidé de nous donner ton image aussi. Et moi, je te remercie pour ça. Merci à vous. Merci au Sérar Roland Le Benguis qui a beaucoup fait pour moi et qui continue de beaucoup faire pour moi. La preuve, pour mon premier single, c'est lui-même qui m'a trouvé l'arrangeur. Il a beaucoup fait pour moi. Donc, merci Roland Le Benguis. C'est important. Même pour tourner le clip, je lui avais dit que je n'avais pas d'argent. Il a dit, ma fille, je te fais ça. Mais après, c'est pas faux. Mais à propos de je n'avais pas d'argent, et donc si tu allais dans l'anniversaire déjà, on dit de payer. Oui, non, je sais. ça fait deux ans. J'ai payé, mais lui, il voulait faire ça gratuitement. Après, j'ai trouvé l'argent, je lui avais dit, je ne fais pas les trucs. Mais pour son geste, c'est vraiment tout. Ça fait deux ans. C'est bon, il ne s'est pas moisine, mais c'est autant qu'il était moisine. Allez, ça paye. Avant, tu ne sais pas non, mais l'argent ne sautait pas. Maintenant, ça sort. et puis tu négocies, on t'attache, on t'envoie à la police, on va te mettre en prison à la matinée. attends, on va te mettre en prison. Non, on va te payer 3 millions et 6 mois de prison. On demande mon dernier mot. J'ai dit que l'amende est trop. Il se batait à l'anniversaire. Avant, il y a de petits shampoos pour que j'ai bu comme si elle paye 3 millions. Mais c'est 6 milliardaires, il faut négocier. Donc, mon dernier mot, j'ai dit qu'à ça, on pourrait réduire l'amende. et on m'a demandé à combien. Il y a dit 500 000. Maintenant, pour se moquer de moi, les gens disent qu'ils doivent être partis pleurer pour dire qu'on n'a pas Oui, on dit qu'il y avait pleuré. Pourquoi je n'ai pas l'argent ? Pourquoi je n'ai pas l'argent ? Tout ça là. Non, je pense que les gens ont aggravé, sinon je n'allais pas pleurer. Je parlais normalement. J'ai demandé à ce qu'on réduise l'amende. Et on m'a demandé à combien. J'ai dit 500 000. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas le moyen pour régler ce qui est là. Donc finalement, comment ça s'est terminé ? On a réglé. Tu as payé les 3 millions finalement ? Oui. Ah, tu as l'argent, c'est important. Alors, regarde la caméra. Dans ton mot de fin, adresse-toi à tes fans, à toutes les personnes qui ont envie de te rencontrer, toutes ces personnes qui te suivent et qui t'aiment beaucoup. Mon mot de fin, c'est de dire merci aux Ivoiriens. Merci parce que à force de parler de moi, à force de me dénigrer aujourd'hui, c'est connu à l'échelle internationale. Donc ce que j'ai à dire d'abord, merci aux Ivoiriens, merci aussi à tous mes fans dans le monde entier. Mais ce que je souhaiterais dire, c'est de ne pas écouter les projets parce que beaucoup de choses se disent sur moi qui ne sont pas vraies. Comme par exemple, 20 millions pour sortir avec moi, ce n'est pas vrai. C'est plutôt, on m'a proposé 20 millions et j'ai refusé parce que je ne me prostituais pas. Aujourd'hui, je vis de mon travail, je vis de mes tournées. Comment choisir si on envoie de l'argent ? Je pense. Sinon, je ne pensais pas que je me prostituais. Et même si je me prostituais là, j'allais être multimillardaire parce que ce n'est pas les pauvres, ce n'est pas ceux qui sont moins l'antiquimédiaire, c'est les gens qui ont l'argent. Donc les gens arrêtent de dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc aussi, il y a toutes celles qui veulent faire comme moi, qu'elles croient en elles, qu'elles arrêtent d'écouter les gens, qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire. Franchement. Mesdames, je me suis dit que c'est le mot de fin de Dossi Yahoua. J'ai failli lui poser la question mais je savais qu'elle allait parler de ça. Voilà, on dit oui que Dossi Yahoua aussi ce n'est pas 20 millions, elle ne donne pas tout ça à les gens. Mais Dossi, vraiment, il y a quoi à toi ? Une gentille fille qui est cool, qui cause avec tout le monde malgré ça là ? Ils sont suels. On l'insiste, elle ne répond pas. ça va aller. Elle ça va aller. En tout cas, on était à l'émission Far Far, on était avec Edoxi Yahoua, la groupe Braba, la super star de Côte d'Ivoire. La seule qui est partie de rien qui est aujourd'hui est là où elle est. Et ça, c'est très important. C'est un exemple pour les jeunes générations. En tout cas, je salue Soko Soko qui était derrière la caméra, William Santiago derrière la caméra, Esma Adoche qui est à la post-production à la programmation avec Abou Bakayoko. C'est lui-là même aussi qui est le réalisateur de cette émission qui s'appelle Roland Le Béguis. Far Far, rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même antenne que Dieu vous bénisse. On l'ensemble, c'était le dernier. Toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada